Le cercle ci-dessous représente une unité. Donc on a ce cercle qui va nous servir d'unité. Et ce qu'on nous demande, c'est quelle fraction du cercle a-t-on coloriée en bleu dans cette figure qui est là. Alors on va déjà observer un petit peu ce cercle unité. Donc ce cercle, c'est ce qu'on va considérer comme une unité. Et en fait, on peut voir qu'il a été divisé en trois parties égales. Une, deux, trois. Alors si je prends par exemple cette partie-là ici, celle-là, et bien cette partie-là, elle représente un tiers de mon cercle. Et c'est ce que je vais écrire comme ça. C'est une partie sur trois. Et ça, c'est la fraction qu'on appelle un tiers. Alors maintenant, on va essayer de répondre à cette question. Quelle fraction du cercle a-t-on coloriée en bleu ? Alors ici, en fait, on a deux cercles. Chaque fois, c'est le même. Et chacun de ces deux cercles est divisé en trois parties égales. Donc comme au-dessus, chaque partie représente un tiers du cercle. Alors cette partie-là, c'est un tiers du cercle. Celle-ci, c'est aussi un tiers du cercle. Et en fait, je vais m'occuper uniquement des parties coloriées en bleu. Donc ici, j'en ai une autre qui représente un tiers du cercle. Là, j'ai encore un tiers du cercle. Et puis ici, encore un tiers du cercle. Alors en tout, en fait, j'ai colorié un tiers, deux tiers, trois tiers, quatre tiers, cinq tiers du cercle. C'est ce que je vais écrire comme ça. La fraction du cercle qui est coloriée en bleu, c'est cinq tiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?